Bonjour, comment savoir aujourd'hui? C'est le mois d'avril et beaucoup de familles à travers le Canada vont fêter la fête de Pâques et alors il y a des activités que certaines familles font à l'occasion de Pâques pour les enfants. C'est comme la chasse au coco de Pâques. Alors dans certaines cultures, on cache des oeufs de Pâques et les enfants vont à la chasse et vont aller les chercher. Alors aujourd'hui j'ai choisi le livre Fafounez à la chasse au coco de Pâques par Louise Daou et les éditions Les Malais. Alors si ces livres vous intéressent, vous pouvez les trouver à la bibliothèque ou à la librairie si vous voulez acheter. D'accord? Fafounez à la chasse au coco de Pâques. C'est dimanche, le soleil brille dans le ciel. Le gazon se pointe le bout du nez et les oiseaux se racontent des histoires par milliers. Pâques, Pâques, Pâques raconte l'hirondelle à ses amis. C'est Pâques, c'est Pâques. Aujourd'hui, hurrah! Fafounez adore Pâques car pour lui, Pâques veut dire chocolat, comme dans manger du chocolat. Que fait-il d'ailleurs ce Fafounez? Il devrait être debout à cette heure-là. Allons le réveiller pour lui dire quelle belle journée. L'attends. Fafounez! Fafounez! Debout! Debout! C'est Pâques! Fafounez! dit sa maman. J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Oui, je veux une surprise. C'est formidable, dit-il. J'ai caché des petits oeufs en chocolat partout dans la maison. À toi de les trouver, s'exclame sa maman. Il a caché les oeufs. Fafounez saute de joie. Il aperçoit par la fenêtre son voisin Fafounez qui joue dans la ruelle. Maman, est-ce que Fafounez peut profiter de ma surprise lui aussi? Bien sûr, tu pourrais l'inviter à trouver les oeufs en chocolat avec toi. Qu'en penses-tu? Youpi! Bonne idée, s'exclame Fafounez. Alors ça, c'est avant le Covid. Oui, les gens peuvent aller voir leurs amis. Alors, on continue. Fafounez saute en bas de son lit et en moins de 30 secondes sort de sa chambre tout habillé. Puis, il chausse ses bottes de pluie pour aller dans la ruelle rejoindre Fafounez qui sautille dans les flaques d'eau. Les enfants qui aiment sauter dans les flaques d'eau. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Salut Fafounez! Est-ce que tu as déjà fait une chasse au coco de porc, toi? Fafounez le regarde avec une drôle de tête. Non, jamais! Mais ça doit être fantastique! Fafounez saute dans l'eau. Alors, je t'invite chez moi. Tu vas voir, c'est absolument génial! Maman Fafounez explique à son petit garçon une règle très importante pour la chasse au coco. Vous devez chercher les cocos de porc ensemble et à la fin du jeu, je vais les séparer en parts égales entre vous deux. D'accord? D'accord, maman! Peut-on commencer la chasse maintenant? 1, 2, 3, c'est parti! Fafounez et Fafounez fouillent partout dans le salon. J'en ai un, crie Fafounez. Peux-tu aider Fafounez et Fafounez à trouver d'autres cocos de porc? Peux-tu identifier le coco rouge avec des poids blancs? C'est au tour de Fafounez de trouver un beau petit coco. Il regarde en dessous de son lit, étire sa patte et sent une petite boule dure. Ah! Ah! Je t'ai eu, petit coco! Après le salon et la chambre, il y a la salle de bain. La salle de bain, hein? C'est la catastrophe, s'exclame Fafounez. Je ne trouve aucun coco. Les vois-tu les cocos? En chocolat, toi? dit à Fafounez et Fafounez. Oh! Regardez! Hum! Dans la salle de bain, hein? Oui! En dessous, peut-être? Fafounez et Fafounez ont passé la maison au pain et fin. Ils ont fouillé partout, dans tous les petits trous, les petites craques, dessus, dessous, oui, dessus, dessous, en arrière, sur les côtés, partout. Combien ont-ils ramassé de coco en chocolat chacun? Hum! Pas mal, hein? Si on compte, 1, 2, 3, 4, 1. Et là, il y en a plus. Vous voulez compter vous-même? Hum! Hum! D'accord! J'en ai ramassé plus que toi, dit Fafounez. C'est vrai, répond Fafounez, la mine un peu triste. Oui! Ça arrive, hein? Que quelqu'un ramasse plus que nous. Oui! Fafounez, est-ce que j'ai besoin de te rappeler la règle d'or? Lui dit sa maman, la règle d'or. Quand maman pense à ce ton-là, il ne faut pas rigoler, il faut écouter. C'est quoi la règle d'or? Vous vous rappelez, au début? Fafounez regarde ses cocos en chocolat. Même s'il aurait envie de tout les garder, il en fait rouler deux vers Fafounez. Je me suis bien amusé. Et toi, Fafounez? C'était fantastique la chasse aux cocos de Pâques, dit Fafounez. Fafounez est heureux. C'est bien plus drôle de chasser des cocos en bonne compagnie. Joyeux Pâques, les amis! Il y a d'autres histoires de Fafounez. Alors, passez de très bonnes fêtes et un très beau printemps. Au revoir!